Bonjour les amis, aujourd'hui je reviens vers vous, je recule pour avoir un petit peu plus de latitude, je ne sais pas si vous allez bien me voir, je laisse la porte ouverte parce que voilà un spooky sinon pleure, s'il ne peut pas venir me voir, il est un chien chien, alors je suis allé faire un petit tour chez Emmaüs avec mon mari parce qu'il voulait se trouver un gilet pour le boulot, alors on ne voulait pas mettre trop cher parce qu'en fait, excusez-moi pour le bruit, lui il travaille dans les bureaux d'une entreprise mais il est amené à aller dans l'atelier aussi et dans l'atelier c'est pareil il a besoin de son gilet et donc on voulait un truc sympa mais pas mettre trop cher non plus et du coup on a trouvé ce gilet zippé, il voulait un gilet zippé donc d'une couleur qui passe partout avec le bas des manches qui les gris un peu chiné avec ça c'est un peu beige grège même en bas voilà la marque de Vred donc je ne sais plus ça devait être 3 euros voilà et il est en très bon état bon ça va être un petit hall Emmaüs parce que là on y allait vraiment pour ça pour regarder j'en ai profité pour me prendre un jean ça ça doit être la halle hop un bien brut qui tout qui ma foi n'a pas dû être beaucoup porté non plus sur du brut on sent qu'en vite compte donc voilà à 3 euros le jean très stretch enfin pas complètement stretch je suis là mais quand même stretch comme j'aime voilà et puis il fallait pas que je le fasse mais je l'ai fait je suis allée voir dans la panière des petites sacoches petits sacs donc ça je pense que je vais le revendre mais c'était l'occasion et puis peut-être voilà que quelqu'un va être intéressé c'est très masculin les petites pochettes vous avez deux fers dure là voilà et ici je pense que c'est à l'époque les petits portables devaient loger là mais là peut-être pour mettre je sais pas mais les mecs souvent c'est un couteau voilà c'est en cuir et c'est de la marque pierre cardin donc vous pouvez voyez il y a encore le pour la lagnard alors vous pouvez le porter comme ça et ça c'est encore plus long donc vous pouvez ça se règle pas ou alors c'est là il y a le réglage non plus je l'ai enlevé bon elle se règle pas mais vous pouvez la mettre comme ça mais c'est quand même masculin ou bien vous pouvez passer dans une ceinture et la voir comme ça et vraiment on voit qu'elle a un petit pour ça je trouve ça bizarre qui est le petit carton ou alors elle a été rangée comme ça parce que le cuir est très souple il a l'air d'avoir bien enfin bien vécu non il a l'air d'avoir vécu mais peut-être qu'il ya des cuirs comme ça très très souple donc voilà pierre cardin nickel donc ça je pense que je pense pas le garder mais j'ai trouvé ça l'idée sympa c'est pareil j'ai trouvé cette petite alors ça là on est très donc c'est une marque italienne on s'en doute vu les couleurs dont vous avez c'est pareil c'est du cuir là je l'ai bien nettoyé il est magnifique donc vous avez une alors une deux trois fermetures c'est la marque guenim laser c'est made in italy moi j'ai une petite on m'a offert un petit porte menée de cette marque là et moi c'est vraiment puis ça sent vraiment le cuir donc vous avez trois petites fermetures ici vous en avez une derrière donc là on peut pareil voilà et pareil alors ou en bandoulière et là ça se règle par contre ou en bandoulière comme ça voyez ou il ya aussi le système à la ceinture fait un peu plus gros mais voilà pourquoi pas et donc c'est en cuir de marque italienne et en très très bon état donc ça je sais pas je pense pas le garder non plus mais ça pourra peut-être faire une rose et un dernier que là par contre je comptais pas garder mais je vais le garder parce que je trouve comment on met la bandoulière parce que je voilà c'est ça qu'on peut porter comme ça noir qui passe partout une taille vraiment ni trop grande ni trop petite voilà noir tissu imperméable et cuir vous avez une petite pochette avec les pressions aimantées en cuir une autre petite pochette ici pareil en cuir les rabats sont en cuir voilà vous avez des petits rappels de la en cuir c'est tout le reste est énorme oui d'une matière imperméable donc c'est nickel donc là derrière vous avez une pochette à l'intérieur vous en avez vous avez un premier compartiment une pochette zippé au milieu un autre compartiment et deux petites pochettes et alors l'intérieur est rouge et je vais vous montrer je sais pas si vous verrez la marque du sac vous l'avez là là et un peu partout donc c'est un lancaster qui est en très très bon état et je vous dis noir et franchement qui passe partout et on voit d'ailleurs les les fermetures éclairs les petites où il écrit lancaster partout c'est en super bêta alors il n'y a que là où je ne sais pas comment le mettre je regarde parce que c'est comme une ceinture et j'ai une petite pince là où il écrit lancaster de ce côté et de l'autre j'ai là le petit anneau où il écrit lancaster aussi donc je me disais que devait y avoir quelque chose entre les deux pour que alors je ne sais pas où est ce qu'il faut que je descende plus et que je ferme comme ça je sais pas il faut que je recherche mais en tout cas je pense que ça reste pas comme ça mais là vraiment très contente de très contente de mon achat parce que extraordinaire et vraiment je vais m'en servir énormément donc celui-ci je le garde donc là on a fini pour mes achats Emmaüs vous voyez c'était vraiment un petit petit achat mais très contente de ce que j'ai trouvé finalement non je suis pas allée ailleurs c'était juste pour ça et en fait on cherchait pour le gilet je vous dis l'occasion des cases moi je frouille un peu partout donc j'ai jeté un coup d'oeil et ça valait le coup sur ce je vous dis à bientôt pour une autre vidéo celle-ci est assez courte mais de temps en temps aussi c'est bien pour être consommatrice youtube j'aime bien les vidéos qui sont assez courtes que l'on peut regarder rapidement mais qu'on peut regarder quand même allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bisous les amis 1